Est-ce que c'est une ambition d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous l'a dit, que de réduire, à vous ou aux autres députés de la Commission des finances, que de réduire cette usine à taxes, à niches françaises ? Alors, il ne me l'a pas dit personnellement, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est tous commissaires aux finances et globalement au sein du gouvernement, convaincus de ce que disait aussi Hervé Novelli, c'est-à-dire d'une nécessaire mise à plat, si ce n'est simplification, en tout cas, moins de complexité dans l'intégralité de ces dispositifs fiscaux. Il y a une chose que je n'ai pas dit en première partie d'émission, et je voudrais quand même le préciser, parce que ça relève aussi des niches fiscales. Quand on fait la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique, typiquement, on essaye de faire rentrer, de caper, comme on dit, de faire rentrer sous 30% l'ensemble de la taxation, l'ensemble de la fiscalité, c'est-à-dire que nous avions jusque-là, sans rentrer trop dans les détails, des placements qui n'étaient pas fiscalement aussi intéressants, et donc on a mis tout le monde au même régime, si je puis permettre, c'est-à-dire 30%. C'est une forme de simplification ? C'est une forme de simplification, c'est-à-dire qu'on passe plus de 15, 27, 32, 52, enfin bon, on a aujourd'hui ce premier geste de simplification qui est fait, qui n'est pas anodin. Enfin, Hervé Novelli a parfaitement raison, et c'est assez extraordinaire les niches fiscales. Quand on siège à la commission des finances et quand on les découvre, alors, je ne sais pas, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais la niche fiscale, c'est quand même le sujet sur lequel tout le monde est d'accord sur les plateaux télé, et puis quand tu arrives en commission des finances et qu'il faut s'attaquer à la niche fiscale qui concerne ta circonscription, parce qu'il y a, que sais-je, un zoo, que sais-je, un circuit automobile, que sais-je, des arbres truffiés, alors les parlementaires défendent becs et ongles la niche en question. Donc je pense que, d'abord, il faut se dire la vérité, et moi je l'ai dit, on a des niches fiscales aujourd'hui qui sont certes inutiles, mais il y en a d'autres qui sont très utiles. Je vais prendre un exemple, l'IRPME, la façon dont aujourd'hui on peut investir jusqu'à un certain niveau dans des entreprises, c'est quelque part une niche, c'est une niche qui finance pour partie à coups de centaines de millions. C'est des grosses niches, si j'ose dire, comme celle d'Hervé Novelli quand il parlait des monuments historiques, c'est des grosses niches, mais quand on voit les micro-niches... Il y a des niches utiles, il y a des niches parfaitement inutiles, et nous avons à cœur au sein de la commission des finances, les députés de la majorité, d'être aussi très vigilants, parce que c'est aussi ça le nouveau monde, la niche fiscale, c'est le dada ou l'os d'un certain nombre de cabinets de lobbying aussi. Donc on est très vigilants. D'accord, mais vous ne m'avez pas répondu sur l'ambition d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez senti chez lui une envie de tout mettre à plat ? Tout mettre à plat, si vous voulez, moi je pense qu'il faut être réaliste, on ne va pas d'un coup de cuillère à peau comme ça, tout mettre à plat, alors même qu'on est les plus complexes d'Europe, et on l'a dit. Ce qu'il y a de sûr, c'est que faciliter, rendre plus lisible et visible la fiscalité, c'est aujourd'hui sur notre feuille de route, on a déjà commencé, et ce n'est pas du symbole, par un projet de loi de finances qui donne de la perspective à 5 ans. Ce n'est pas rien fiscalement pour des entrepreneurs... C'est partie de la lisibilité, ça. Quand vous êtes entrepreneur, vous savez que la transformation du CICE en baisse de charge, ce nant est très bûchante, c'est en janvier 2019, on ne vous fait pas attendre un an pour le savoir.